En introduction, je voudrais dire qu'il y a quelque chose d'infiniment triste que de faire cet exposé 4 jours après la catastrophe aérienne que nous avons vue dimanche dernier. En effet, ce d'autant plus que l'histoire de l'aviation, c'est une histoire avec ses exploits et avec ses catastrophes, mais c'est avant tout l'histoire d'un rêve, d'un grand rêve, qui est le rêve de l'humanité, qui est de voler, qui est devenu réalité au XXe siècle, enfin. Alors l'histoire que je vais dresser, ce n'est pas l'histoire de l'aviation ici, c'est l'histoire des aéroports, de l'architecture liée à l'aviation. Le premier vol motorisé est contrôlé et réalisé en 1903 par les frères Wright. En 1909, Louis Blériot traverse la Manche en reliant Calais à Douvres. En 1913, Roland-Garros franchit la Méditerranée. Et en 1927, Lindbergh traverse l'Atlantique. Donc le siècle sera celui de la mobilité, des trains, des paquebots, des automobiles, des avions. Notre planète, nous le savons, n'a cessé de rétrécir finalement au fur et à mesure que des distances de plus en plus grandes ont été reliées en des temps de plus en plus courts. La première moitié du siècle voit surtout la mise au point des appareils. En 1918, le voyage aérien est encore épique. L'appareil est aisément chahuté et surtout le confort n'est pas très grand dans ces appareils. En 1930, il est devenu bien plus confortable et accueillant. Pour preuve, les premières hôtesses de l'air vous accueillent sur les avions. L'évolution est similaire au sol en fait. Les premiers aéroports sont totalement rudimentaires. En 1919, la plupart ne sont que des champs, parsemés de quelques hangars. C'est à la fin des années 1920 qu'apparaissent ici les premiers terminaux modernes, dont celui qui est à l'écran. Ils offrent à leurs passagers efficacité et confort. La deuxième moitié du siècle, elle, sera consacrée à la croissance accélérée du trafic aérien. C'est-à-dire que le voyage aérien se démocratise à ce moment-là. D'abord, essentiellement réservé aux hommes d'affaires au sorti de la guerre, il touche un nombre de plus en plus grand de personnes, dès lors que les vols charter sont mis en service, c'est-à-dire dans les années 1960. Et plus récemment, depuis la fin des années 1970, la déréglementation du trafic aérien a accéléré ce processus, donc aux États-Unis à partir des années 1980 et en Europe à partir des années 1990. Pour vous donner enfin quelques chiffres, avant d'entrer dans le corps de mon exposé, sachez qu'en 1919, le Bourget a vu passer 740 passagers en une année. Juste avant la guerre, en 1938, le Bourget voit passer 140 000 passagers. En 1961, pour son inauguration, Orly voit passer 3 millions de passagers. Aujourd'hui, Roissy-Charles-de-Gaulle reçoit 61 millions de voyageurs. Et la plus grande plateforme aéroportuaire, celle d'Atlanta, reçoit 90 millions de voyageurs. C'est énorme. Donc les aérogare, de mon point de vue, sont un des édifices publics parmi les plus intéressants, car elle allie une très grande complexité avec un très haut degré de symbolisme. Bon, la complexité, on va le voir tout au long de ce parcours, c'est que l'aérogare est essentiellement une interface entre les passagers et les avions. Elle doit gérer des flux de personnes, mais aussi les flux de bagages, les flux des avions en l'air et au sol, les connexions automobiles, les ferroviaires. Et enfin, tout le balai insertant de tout le personnel aéroportuaire au sol. L'aéroport international de nos jours doit aussi gérer l'attente. Souvent, on dit qu'un aéroport gère les flux, mais il gère aussi l'attente. Et au fond, la plus grande difficulté pour tout maître d'oeuvre qui s'attaque à ce type de programme est de ne pas laisser l'architecture se dissoudre dans la technique. Il y a quelque chose sans doute qui tient de la résistance pour un architecte qui s'intéresse à ce programme. Le symbolisme. Une aérogare est toujours un bâtiment hautement symbolique. C'est la porte d'entrée d'une nation ou d'une région. Et son architecture se lit comme une véritable image de marque. Vitrine du pays, l'aérogare est le premier lieu que le visiteur rencontre à son arrivée et le dernier qu'il voit en partant. Et son architecture en a donc d'autant plus d'importance. Mon exposé est redevable aux travaux de Hugues Berman qui a publié un ouvrage sur les aéroports, traduit en français en 2005, ainsi que, comme tu as pu le mentionner, aux travaux du groupe Europe de l'air, un programme Raphaël, qui a publié deux ouvrages sur les aéroports historiques. Et nous allons l'organiser en quatre parties. La première partie est dédiée aux origines du champ d'envol. Et à la même période, on voit que les avions restent, on va dire, dans des champs. Et en même temps, en fait, se développe le mythe de la grande ville moderne. La deuxième période est consacrée au terminal moderne, qui naît dans les années 1920-1930. La troisième partie de mon exposé sera consacrée à l'aéroport international de l'après-guerre, ce qui couvre à peu près la période allant de 1945 à 1975. Et ensuite, nous allons voir la question de l'aéroport-ville, ou du grand aéroport depuis la déréglementation du trafic. Alors, aux origines, les premières décennies du siècle sont marquées par une aviation, donc en pleine expérimentation, qui va attirer des foules de spectateurs admiratifs des exploits de ces aéros et de leurs drôles de machines. L'aéroport n'existe pas. Tout au plus s'agit-il d'aérodromes. Mais déjà, les architectes vont intégrer l'avion dans leurs perspectives et dans leurs études de ville. Alors, quel est le premier aéroport ? C'est toujours un sujet de discussion. Néanmoins, souvent est mis en avant l'aéroport ou l'aérodrome de Huffman Prairie, près de Dayton, dans l'Ohio, où les frères Wright s'installèrent en 1904-1905. En fait, ce sera le lieu de leurs essais. C'est aussi une école, où ils forment des pilotes qui sont envoyés par les différents gouvernements, français, britanniques ou américains, qui achètent ces engins. Alors, c'est quoi, donc, ce premier aéroport ? C'est un champ tendu par des vaches, un hangar en bois, un rail en vol et un accès par la route facile. Il est, en fait, très caractéristique de toute cette première phase. C'est-à-dire que le terrain d'aviation, c'est avant tout un espace dégagé, parce qu'en fait, les avions doivent décoller face au vent, et donc, il faut pouvoir décoller dans toutes les directions possibles. Ils sont encore assez légers, ils ne nécessitent pas de pistes. Et ce qui est aussi très caractéristique, c'est que les bâtiments sont édifiés pour protéger les appareils, qui sont très fragiles, mais pas les passagers. La question ne se pose pas encore, pas les humains. Alors, une autre caractéristique de cette période avant-guerre, c'est l'importance du spectacle aérien. Dans les années 1908-1909, les meetings aériens sont nombreux, et ils drainent des foules vraiment considérables venus voir les concours de vitesse, de distance ou de hauteur. Ainsi, en août 1909, la grande semaine de l'aviation à Reims a fait venir plus de 500 000 personnes. Août 1909, on est un mois après que Bériault est traversé à Manche, et ceci explique partiellement cela. Alors, on voit sur cette image comment les aérodromes s'organisent selon le modèle de l'hippodrome. Avec leurs tribunes en bois, beaucoup de pavillons, des magasins, des restaurants, des bureaux de poste. Déjà, un certain nombre d'éléments qui figureront plus tard dans l'architecture des aéroports. Ils sont déjà conçus pour accueillir, finalement, des grandes quantités de flux, de spectateurs, et aussi pour séparer les professionnels des visiteurs. Alors, en France, près d'ici, deux lieux auront été importants, c'est l'aérodrome d'Issyl-les-Moulineaux, et puis à Véry-Châtillon, Port Aviation, qui accueilla, en fait, le premier aérodrome français, permanent avec des tribunes en bois, à partir de 1908. Alors, à la même époque, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les architectes s'intéressent à l'avion et à l'aéroport. L'aéroplane fascine les foules, mais aussi les architectes. Ceux-ci, dans la première moitié du XXe siècle, font beaucoup réfléchir au thème de la grande ville, comme vous le savez. Depuis la révolution industrielle, en effet, s'est amorcé le mouvement des populations vers la ville, et progressivement, la population devient de rurales urbaines. Nombreuses sont les visions urbaines publiées dans la première moitié du XXe siècle, dans lesquelles l'avion est présent. L'avion, oui, s'il est dirigeable. C'est une vue d'une ville de l'avenir, telle que Jeanne Hénard a pu la projeter en 1910. On y voit bien comment, souvent, c'est vraiment quelque chose de récurrent, ces villes associent la verticalité, la notion de densité, et aussi la notion d'une espèce d'hypermobilité, tous transports confondus. C'est-à-dire qu'on y retrouve aussi bien des couches superposées d'automobiles qu'ici, des dirigeables et petits avions. Ces visions, bien entendu, vont s'avérer erronées d'un certain point de vue, mais il y a quand même un certain nombre de points qui sont annonciateurs de la suite. L'une des idées qui reste prépondérante pendant tout un moment au début du siècle, c'est l'idée que le vol va être une affaire individuelle. Cette vision est partagée par des industriels. Henry Ford, le fameux concepteur de la Ford T, après avoir lancé l'automobile dans les années 1920, alors que son modèle est un peu en train de stagner, se dit que l'aviation individuelle va être sans doute un secteur prometteur pour l'avenir, et il se lance dans la fabrication d'avions trimoteurs qui sont destinés, là aussi, à une production en série et accessibles à tous. En fait, son slogan, c'est un avion dans chaque garage. Cette vision, on la retrouve un peu dans l'étude que Frank Lloyd Wright, le projet que Frank Lloyd Wright a pu imaginer de Broaddaker City, qui est en fait un projet d'une ville, enfin, c'est une espèce d'anti-urbanisme au fond, c'est-à-dire une ville horizontale qui exclut les aménagements ou les équipements centralisés. Chacun y dispose librement d'un terrain, et aussi, dans cette vision, en fait, d'une ville sans doute idéale, chacun dispose d'un engin volant, qu'il appelle des aérorotors. Il n'y a donc pas d'aéroport dans cette ville. C'est important, pas d'aéroport. Bon, comme on le sait, en fait, le vol individuel ne sera pas ce qui prévaudra à l'avenir. Alors, une autre vision, c'est celle, en fait, des plateformes d'atterrissage et des modules d'interconnexion. En fait, la modernité de l'avion est associée à celle du gratte-ciel. La ville moderne se développe en hauteur et on voit vraiment de manière très récurrente s'est développé des projets, comme ici, en fait, de plateformes d'atterrissage sur gratte-ciel. Alors, ces projets sont irréalistes dans la mesure où, très vite, les besoins des avions, en fait, ils ont besoin de pistes de plus en plus grandes pour atterrir, de plus en plus longues. Et donc, très vite, en fait, l'idée d'atterrir en toiture se révèle, en fait, dans la pratique irréalisable. Néanmoins, je voulais vous montrer aussi ce projet qui est plus tardif. Il date de 1931, d'un aéroport sur King's Cross. Et ici, l'architecte a déjà intégré cette idée que les pistes sont longues, sont tellement longues qu'il faut couvrir, en réalité, tout un quartier urbain, tout un centre-ville, en quelque sorte. C'est assez sympathique aussi ici, parce qu'en fait, les passagers arrivaient par des avions et puis, par des ascenseurs et les avions sur des plateformes au niveau de la piste. Alors, un projet, sans doute, parmi les plus intéressants pour ceux qui nous préoccupent, c'est la série de dessins que Saint-Elia a réalisé pour la Cittanoe, une série de dessins consacrés à la gare des avions et des trains qui met en scène, en fait, un immeuble géant qui relie à la fois des rails au rez-de-chaussée et une piste d'atterrissage sur les toits par des ascenseurs tout aussi géants. Alors, c'est sans doute l'un des projets les plus intéressants parce qu'en fait, c'est un projet qui vraiment revendique tout de suite la complexité du programme. C'est aussi un projet qui pose tout de suite l'idée que l'avion s'inscrit dans un module d'échange avec d'autres transports et en ça, il annonce, en fait, vraiment le futur des aéroports et plus particulièrement d'aujourd'hui. Enfin, une autre idée et discutée sur cette période du début du siècle, c'est que pendant longtemps, on a cru que l'aéroport pourrait s'inscrire au cœur de la ville comme la gare ferroviaire, en fait. C'est ce modèle de la gare ferroviaire qui perdure. Et on le voit encore en 1922 dans la ville contemporaine de 3 millions d'habitants que le Corbusier présente au Salon d'automne. C'est un projet manifeste. C'est un projet qui associe au centre de la ville un quartier des affaires avec ses tours et ses autoroutes urbaines. Et au centre de ce quartier, une espèce de feuilleté de chemin de fer, de métro, de route et sur le dessus, les terrains d'aviation. Donc, pour Corbusier, en 1922, le module d'échange est vraiment au cœur de la ville. Alors, ce n'est pas du tout fonctionnel parce que là encore, en fait, ce terrain ne peut s'agrandir. Donc, il ne peut évoluer. Il n'intègre pas cette idée de croissance que l'on va avoir plus loin. D'autres projets sont un peu similaires. Ici, c'est un projet d'André Lursa qui s'appelle Aéro Paris qui a été lancé en 1932, enfin, qui a été projeté, pardon, en 1932 pour le cœur de Paris sur l'île au Signe, juste à côté d'ici. Alors, il paraît utopique, en même temps, il n'est pas tellement éloigné d'une certaine réalité parce qu'en fait, la London City Airport a été construite sur des docks, sur d'anciens quais et en plein cœur de Londres. Donc, c'est amusant de voir avec un petit siècle d'intervalle ce qui a été possible. Alors, nous le savons aujourd'hui, en fait, le développement des avions, leur nombre, le bruit, le besoin de pistes toujours plus grandes iront dans le sens, en fait, de l'implantation des aéroports à la campagne, à l'extérieur de la ville et en privilégiant plutôt la desserte avec la ville. Mais ce que je trouve intéressant sur ces quelques exemples, c'est qu'elles ont leur part d'erreur et en même temps, elles ont tout à fait leur part de vision annonciatiste qui peuvent être la complexité aéroportuaire, son rôle d'interface et progressivement la taille qui l'occupe. Alors, maintenant, nous abordons la deuxième partie de mon exposé consacrée à l'aéroport, à la naissance, en fait, du terminal moderne dans les années 1920-1930. L'aéroport moderne va émerger en Europe. Londres, Berlin et Paris sont vraiment au cœur du développement de l'aviation civile et des aérogares. Au sortir de la guerre, on compte... Pardon, durant la Première Guerre mondiale, l'aviation s'est considérablement développée. C'est-à-dire qu'au début de la Première Guerre mondiale, les belligerants alignent 700 avions. À la fin de la guerre, on en aligne 16 000. Donc, 16 000 avions. Ces avions de guerre vont être reconvertis en avions civils. Par exemple, celui que vous voyez à l'écran, ici, le bombardier Goliath d'Henri Farman va être reconverti et peut transporter une douzaine de passagers, entre 12 et 20 passagers. Et de la même manière, les terrains d'aviation nombreux sont aussi disponibles pour une reconversion vers l'aviation civile. Donc, le voyage aérien, finalement, prend sa naissance juste après la Première Guerre mondiale. La première liaison internationale entre Paris et Londres est ouverte en 19. Pareil, juste au sortir de la guerre. Et deux ans plus tard, on va déjà compter six départs par jour entre Paris et Londres. Alors, le Corbusier raconte comment le voyage est vraiment franchement épique. En fait, il pouvait dire, il pouvait écrire qu'on vomissait pendant des heures sur ces bombardiers transformés en avions de ligne. et ce qui est tout aussi juste, c'est qu'on pouvait attendre pendant des heures dans les aérogares que les conditions météo soient propices au décollage. Et c'est pourquoi l'une des caractéristiques de ces aérogares, de ces terminaux lorsqu'ils vont être construits, c'est l'attention, la très grande attention qui est portée à leur salon, à leur restaurant, à leur buffet, dont le confort doit pallier aux difficiles conditions du voyage à venir. Une autre caractéristique, c'est que partout en Europe, la construction des aéroports desservant les capitales est une affaire d'État. Elle est menée par les nouveaux ministères de l'air. De la même manière, les compagnies nationales, les compagnies aériennes nationales sont créées à partir des années 1920 et elles ont souvent d'importantes subventions d'exploitation. Par exemple, on peut citer Imperial Airways, KLM ou la Lufthansa sont toutes des compagnies qui naissent à ce moment-là. Air France va naître officiellement en 1933. De la même manière, les aéroports régionaux sont financés par des municipalités. Vous aviez auparavant l'aéroport de Berlin et ici l'aéroport de Bordeaux qui est un aéroport financé par la Chambre de commerce. Pour ces régions, pour ces municipalités, ce sont vraiment des équipements de toute première importance et dont l'architecture du coup revêt aussi une importance essentielle. De plus, l'aéroport a une importance économique non négligeable. Nous y reviendrons. Alors, qu'est-ce qu'un aéroport moderne à cette époque-là ? D'abord, le terrain d'aviation n'est plus dessiné qu'il ne pouvait l'être auparavant. On passe du simple champ à ce qui ressemble davantage à nos terrains d'aviation d'aujourd'hui. D'abord, le terrain est nivelé, drainé, puis signalé pour être vu de loin. Les vols de nuit et le marquage lumineux débutent dans les années 1920. Les avions doivent encore pouvoir décoller dans toutes les directions. et, à vrai dire, ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, certaines études de pistes sont très fonctionnelles comme celle-ci qui est un concours qui prend cadre en fait dans un concours qui a été lancé par la compagnie de ciment. Mais d'autres études, alors c'est très intéressant, je trouve, relèvent beaucoup plus d'une esthétique beaux-arts en fait, attachée à la composition ou à l'art de la composition. et c'est très intéressant. Il y a vraiment toute une série de dessins à cette époque sur la manière de composer les pistes et d'une certaine manière, on s'en donne à cœur joie sur les fastes de la géométrie. Alors, seules les aires d'embarquement et de maintenance sont en durs. S'en construisent en priorité dans un aéroport, d'abord la tour de contrôle pour la surveillance visuelle, puis radio du terrain. Ensuite, on construit les hangars et enfin, on construit le terminal. Le premier terminal que je vous présente est celui de Königsberg en Prusse orientale qui a été construit en 1922. C'est en fait la première aérogare intégrée, c'est-à-dire où tous les services sont regroupés en un seul bâtiment, les services passagers et l'administration. Et c'est un bâtiment de petite taille et assez amusant avec la décoration de ces balus. Mais l'aéroport qui fera vraiment figure de modèle et qui lance en fait un type, c'est celui d'Ambourg. Il est construit en 1928 par Dressen et Averhoof. Alors, il se caractérise par le fait que c'est un terminal long à deux niveaux avec de grandes baies, des terrasses, la tour de contrôle est au centre et on voit encore comment le modèle de l'hippodrome est très présent sur ce type de terminal. Il est très présent, pourquoi ? Parce qu'en fait, on accueille toujours des foules de spectateurs. L'aéroport, c'est à la fois le lieu de sortie, un lieu de détente. Je n'ai pas les chiffres pour Hambourg, mais par contre, à la même époque, l'aéroport de Berlin a pu accueillir 750 000 visiteurs alors qu'il n'avait que 32 000 passagers. 750 000 pour 32 000. C'est intéressant comme rapport. Ce qui caractérise aussi l'aéroport de Hambourg, en fait, c'est que ses intérieurs sont très soignés. De plus, c'est la première fois où on met en place véritablement la séparation entre les passagers, ceux qui vont vraiment prendre l'avion, et puis les spectateurs qui ont des circuits différents pour accéder aux terrasses. Enfin, Hambourg pose un modèle dans l'organisation de son implantation, c'est-à-dire que le terminal, vous le voyez, c'est la lettre A, est implanté entre deux hangars, lettre H, et il est en bordure du terrain d'aviation. Donc, il pose vraiment un modèle qu'on va retrouver pendant toute cette période. Alors, Hambourg, c'est le type de l'aéroport linéaire. Il y a un autre modèle qui est posé en même temps, mais qui sera bien moins repris, c'est l'aéroport de Gatwick à Londres. C'est le seul terminal circulaire réalisé à cette époque. Il était, bon, il est vraiment étonnant parce qu'en fait, d'abord, il est circulaire et aussi parce que c'est la première fois qu'un aéroport utilise des couloirs télescopiques. Vous les voyez là sur la maquette, le couloir télescopique qui rejoint l'avion. Et il n'y aura pas à cette époque d'autres aéroports utilisant ce système. En fait, les couloirs télescopiques se développent dans les années 1960. Néanmoins, je vous montre Gatwick parce que quand on aborde à Roissy, Gatwick est quelque part l'antécédent. Alors, ici, nous sommes en 1930 à Lyon avec l'aéroport de Lyon-Bron. Lyon-Bron est le premier aéroport en France moderne construit lancé par une chambre de commerce. Les architectes sont chomel et verrier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est, bon, là aussi, une aérogare intégrée et elle a un plan en V avec la tour de contrôle qui est au centre, comme on le voit là sur la photo. Et son architecture est vraiment très représentative des choix stylistiques et iconographiques qui sont opérés à cette époque par de nombreux maîtres d'œuvres. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un vocabulaire qui emprunte au style paquebot par certains éléments et il y a aussi, dans son plan, la métaphore de l'avion. Et, bon, l'avion, en fait, va énormément séduire les architectes modernes dans l'esprit nouveau vers une architecture. Le Corbusier publie une série d'articles qui s'intitule Ses yeux qui ne voient pas. Et parmi les choses que les yeux ne voient pas encore, ce sont les formes produites par l'avion, le fuselage et aussi la notion de standard, de série et d'efficacité. Donc, les modernes s'intéressent à la forme de l'avion et l'aéroport est l'un des lieux où peut-être cette forme est reprise de la manière la plus littérale qui soit. ici à Lyon, ici à Dublin, en particulier, vous voyez dans le dessin du tarmac, du terminal et de l'accès à l'aéroport, on a une espèce d'avion ou un planeur géant qui est dessiné au sol. C'est aussi la forme la plus efficace pour acheminer en ligne droite les passagers de leur voiture jusqu'à l'avion. Ici, un autre modèle à Ramsgate. Cet avion est une aile avec un cockpit et le photographe ne s'y est pas trompé. Il a fait ce rapprochement visuel entre l'aile de l'avion réel et la forme architecturale. C'est un très bel petit aéroport qui a disparu. Et ici, un autre cas qui est celui d'Eldmond à Birmingham et c'est une sorte d'aérogare ailé avec ces deux ovants. Les deux ovants fonctionnellement sont là pour abriter les passagers lorsqu'ils embarquent. Mais c'est avant tout une approche symbolique que l'on peut y lire. Alors maintenant, je vais passer un peu plus de temps sur deux terminaux qui sont vraiment importants sur cette période-là. C'est celui de Tempelhof à Berlin et celui du Bourget. Donc nous sommes à Berlin en 1933, juste après l'accession de Hitler au pouvoir. Et il est lancé la construction de la deuxième aérogare de Tempelhof qui doit remplacer donc la première que nous avions vue un peu plus tôt. En fait, ce sera un énorme aéroport à la mesure des ambitions du Reich. On le voit un peu là sur cette affiche. Alors Tempelhof est avant tout un monument urbain. Peut-être même avant que d'être un aéroport, c'est vraiment un monument urbain. Il s'insère dans un plan urbain. La politique d'Hitler c'était de faire de Berlin la plus grande des capitales. Et dès 1933, il demande à ses architectes de tracer le plan d'un grand axe monumental pour la capitale. C'est Albert Speer qui finalement va le dessiner selon un axe nord-sud. L'axe part ici de la Volkskralet qui était une architecture gigantesque qui était projetée par Speer et descend. J'ai perdu la souris. Hop, voilà. Descend. Et l'aéroport de Tempelhof est ici. Voilà. C'est cette zone ici. Donc l'aéroport de Tempelhof est vraiment intégré dans le projet du grand axe monumental de Berlin. On voit aussi ce qui est assez ce qui est vraiment rare c'est que l'aéroport de Tempelhof est au cœur de la ville. En fait, il n'est qu'à 3,5 km du Reichstag. Le Bourget est à 12 km de Paris à titre de comparaison. Alors, Tempelhof est aussi une architecture néoclassique monumentale. Autant nous avions un vocabulaire moderne auparavant, autant ici Tempelhof doit jouer par son architecture un rôle civique qui se veut édifiant. L'aérogare joue du registre néoclassique mais dans des proportions qui ont rarement été atteintes. On va le voir un peu plus loin sur les photos intérieures. Ce qui est aussi symptomatique pour cet aéroport-là c'est le fait que finalement c'est un bâtiment à l'aéroport. À la différence de Hambourg où le terminal et les hangars étaient séparés, ici tout est réuni en un seul bâtiment. continu et de forme courbe qui fait à peu près un kilomètre trois de long. Et on le voit il est implanté en bordure d'un terrain d'aviation qui a la forme d'une ellipse. Et ce que vous voyez ici c'est le premier aéroport de Tempelhof le premier aérogare qui était mal situé car au cœur du terrain c'est la raison pour laquelle on a essayé d'éloigner et de construire le second aéroport y compris pour accueillir plus de passagers. Alors voilà, il est monumental à l'extérieur et il est monumental à l'intérieur. Ici c'est le grand hall central qui permet en fait de réduire au maximum le parcours des voyageurs. Ils vont vraiment en ligne droite depuis le parking ou la sortie extérieure jusqu'à leurs avions. Ici vous avez la vue sur les ailes latérales qui sont pour les ateliers et les hangars. La structure métallique en porte-à-faux est très impressionnante et elle est là pour protéger en fait les passagers lors de l'embarquement. Le toit terrasse est prévu pour accueillir 65 000 personnes. On peut penser au grand défilé militaire que le Reich pouvait projeter mais on retrouve toujours cette idée d'un aéroport dédié au spectacle. Alors Templehof c'est un lieu de mémoire pluriel c'est-à-dire qu'il a été construit par le Reich néanmoins il ne sera pas achevé avant la fin de la guerre et pendant la guerre on continuera à utiliser le premier terminal de Templehof mais quand je dis que c'est un lieu de mémoire pluriel comme souvent d'ailleurs dans beaucoup d'édifices du patrimoine XXe siècle c'est qu'en fait l'attachement des Berlinois à ce site remonte au pont aérien de 1948-49. Templehof fut l'une des pièces maîtresses du dispositif assurant la survie de la capitale. Un avion atterrissait ou repartait toutes les 30 secondes de ce site. On les voit en photo en haut en bas on voit aussi des enfants qui jouent au pont aérien et le photographe ou les enfants je ne sais pas trop a mis en valeur enfin symbolisé la forme de l'aéroport puisque les briques sont disposées elles aussi en courbe comme l'est le terminal. Et les deux emblèmes que j'ai mis en haut de la diapositive en fait sont des détails que j'avais pris dans la salle de contrôle des alliés et où on retrouvait l'emblème en fait des différentes nations présentes sur Berlin après-guerre. Donc c'est vraiment un aéroport dans lequel lorsqu'on se promène il y a autant de souvenirs liés en fait au nazisme qu'à la présence des alliés après-guerre. C'est très étonnant comme site. C'est très étonnant aussi parce que beaucoup d'espaces sont vides encore. En effet c'était une énorme bâtisse c'est-à-dire que dès l'origine elle a été prévue pour durer jusqu'à l'an 2000 et le pari a été gagné. Ça c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est certainement le seul bâtiment aéroportuaire à avoir tenu ce type de pari. Tous, nous allons le voir s'embarquer par l'obsolescence non, Berlin-Tempelhof a tenu son pari et a continué à fonctionner puisqu'il a été fermé uniquement l'année dernière en octobre 2008. Alors certes sa taille lui a permis de voir venir mais Berlin-Ouest est aussi resté relativement isolé pendant la guerre froide et enfin la construction de Berlin-Tegel l'a délesté. L'autre aérogare que nous allons regarder de plus près c'est l'aérogare du Bourget. L'aérogare du Bourget est un site qui allie comme vous le savez l'aviation militaire et l'aviation commerciale. L'aérodrome militaire est implanté en ce lieu depuis 1914 et l'aviation civile s'implante juste après-guerre en 1919. Alors le Bourget a joué un rôle très important dans l'histoire de l'aviation française qu'elle soit militaire ou civile par exemple c'est du Bourget que partiront les reconnaissances aériennes pour l'opération des taxis de la Marne c'est au Bourget qu'atterrit Charles Lindberg accueilli par une foule très importante venue l'acclamer et c'est au Bourget que sera proclamée par exemple la naissance de la compagnie Air France. Ici vous voyez la première aérogare telle qu'elle était en 1924. Elle se compose de plusieurs pavillons accueillant des fonctions différentes autour d'un jardin donc elle n'est pas très moderne elle en 1924 par rapport à ce qui commence à se dessiner. Par contre c'est quand même l'un des ça fait partie des premiers bâtiments au monde qui sont conçus vraiment pour l'accueil de passagers. Mais ce qui est le plus intéressant à cette époque sans doute ce sont les hangars en béton réalisés par Henri Lossier qui ont 50 mètres d'ouverture. Ils ont été réalisés en 1922. Ce sont ceux qui sont voilà ici et ici vous avez les bâtiments autour d'une cour. Alors la nouvelle aérogare le concours est lancé en 1935 par le ministère de l'air. L'aérogare doit être prête pour l'exposition de 1937 donc en principe en même temps que le palais de chaillot dans lequel nous sommes. C'est à dire en fait dans des délais extrêmement serrés pour construire une aérogare. Georges Labreau est lauréat du concours et malheureusement l'aérogare sera inaugurée en fait le 12 novembre 1937 c'est à dire que c'était raté par rapport à l'exposition mais son prestige international sera immédiat. Pourquoi en fait ? C'est sans doute parce qu'en fait elle reprend et magnifie au mieux le modèle en fait le type même de l'aérogare des années 30 le type même d'une aérogare moderne. C'est une longue barre de 233 mètres de long donc entre deux alignements de hangars et par cette architecture en longueur elle offre des possibilités d'extension. C'est une architecture qui a deux visages un visage côté terre et un visage côté air. Alors côté ville vous le voyez ici la façade est blanche elle est en calcaire marbriée elle est rythmée par des baies horizontales et elle est aussi symétrique. Au centre figuraient les blasons des villes internationales desservies remplacées très vite par des statues féminines allégoriques de ces différentes destinations. Côté piste par contre la brosse se réfère explicitement au style paquebot. La tour de contrôle est au centre et le bâtiment s'ouvre de multiples terrasses pour les spectateurs. Vous avez ici à l'écran deux vues celle de l'aéroport avant-guerre en noir et blanc et celle de l'aéroport aujourd'hui assez récemment. L'aéroport ayant été bombardé est reconstruit immédiatement après en 1945. Le hall de cet aéregard aussi est exceptionnel par ses dimensions mais aussi ici il sépare les arrivées on le voit sur le plan il sépare la partie arrivée à gauche de la partie départ à droite et dans la partie des parts on trouve bien évidemment les guichets des compagnies ici les bars restaurants le hall d'attente il y avait même aussi un petit hôtel ici vous avez deux photos avec une vue intérieure du hall en 1900 dans les années 1900 à la fin des années 1930 et puis une vue actuelle et donc l'architecture en fait de sol en accentuait la grandeur par ses colonnes cannelées et puis aussi par cette étonnante voûte en béton translucide qui crée une lumière diffuse à travers tout le hall il a aussi un escalier central qui lui confère une certaine monumentalité donc vraiment c'était une belle architecture alors dans Camambour il va s'imposer comme un modèle en fait le musée de l'air ce qui se passe c'est qu'après guerre il va être reconstruit après avoir été bombardés donc vers 1945 à partir de 1960 se tient le premier salon du Bourget et puis en fait c'est au moment où Roissy est ouvert en 1974 que le trafic est stoppé au Bourget et le musée de l'air et de l'espace s'y implante en 1975 ça fait déjà un certain temps mais il faut bien dire qu'aujourd'hui le fait que le musée soit implanté dans le bâtiment et que le terrain d'aviation a une activité militaire et civile qui perdure font que ce site est remarquablement bien protégé alors nous ne pouvons terminer ce chapitre sur les années 1920 et 1930 sans aborder un autre gros morceau qui est la question des hangars des hangars indigérisables des hangars d'aviation en effet ces hangars vont être le lieu de l'expérimentation technique de la prouesse constructive et ils vont fasciner leur contemporain par leur dimension certes mais aussi par la nouvelle esthétique qu'ils annoncent qu'ils promettent c'est une esthétique qui peut sembler purement fonctionnelle dictée par la matière et sa mise en oeuvre ici ce sont des hangars indigérisables projetés par les frères Perret mais les frères Perret s'intéressent aussi aux hangars aux avions et en fait ils ne s'y trompent pas les hangars sont pour eux le lieu où ils peuvent expérimenter la mise en oeuvre de surfaces courbes en béton et donc ils vont faire toute une série de projets en fait pour la société aérienne de navigation d'autres architectes et ingénieurs ont d'autres projets tels que Baudouin et Lodz avec les ingénieurs Maupin et Baudianski qui vont esquisser pas mal cette fois-ci de hangars circulaires dont le principe est celui d'une toiture en porte à faux avec une pile centrale et des portes coulissantes latérales qui permettaient d'abriter des avions plus ou moins grands en fait ils ont toute une série de hangars développés sur ce principe et ils ont déposé des brevets aussi sur ce thème aucun n'a été construit par contre alors les hangars à dirigeable d'Orly eux ont été construits et restent un monument de l'architecture du XXe siècle ils ont été édifiés entre 1921 et 1923 il y en a deux par Eugène Frécinet alors ces hangars ont eu autant d'importance à vrai dire pour la construction en béton que la galerie des machines de 1889 a pu en avoir pour la construction de métal par leur portée ils ont 80 mètres de portée ils font 300 mètres de long mais aussi parce qu'en fait on y expérimente vraiment le voile en béton et surtout en fait la question de surface autoportante ici le fait de travailler un voile plissé c'est comme une feuille de papier au fond vous plissez une feuille de papier elle arrive à se porter par elle-même c'est un peu le même principe qui est développé par Frécinet d'une coque autoportante et c'est aussi on voit vraiment tout ce travail qui va progressivement être accompli pour réduire la matière au maximum et atteindre la plus grande minceur sur ce type de voûte alors malheureusement ces hangars ont été détruits lors de la seconde guerre mondiale et sinon je pense que ce serait un lieu de pèlerinage aujourd'hui juste après guerre je vous montre les hangars de Marignane qui ont été édifiés entre 1949 et 1952 sous la direction de Nicolas Esquillon ingénieur ils posent là un nouveau record leur portée cette fois-ci permet d'atteindre 100 mètres d'ouverture on était à 80 mètres avec les hangars à diriger d'Orly et maintenant on est à 100 mètres et la longueur totale de ce double hangar est de 253 mètres alors à l'époque ils ont vraiment été salués comme l'une des grandes réalisations françaises de l'après-guerre et comme à Orly comme pour les dirigeables les hangars à dirigeables d'Orly ce qui est tout aussi important que de définir enfin de faire le calcul de la structure c'est d'organiser le chantier le tour de force ici a consisté à construire les voûtes au sol et puis à les hisser sur des parois montées au fur et à mesure on le voit sur ces deux photos avec la voûte au sol en bas et puis déjà l'un des hangars qui commence à monter en haut donc je voulais dire en fait ils seront salués comme l'une des grandes réalisations françaises de l'après-guerre sachez que Nicolas Esquillon souvenez-vous-en c'est aussi l'ingénieur qui va faire quelques années plus tard la voûte du CNIT donc on voit comment au fond le fait de travailler sur les hangars d'aviation amène à d'autres réalisations et sur d'autres programmes peut-être plus plus connus de nous enfin dès les années 1920 et 1930 mais aussi après-guerre après la seconde guerre mondiale le hangar est le lieu de recherche sur une architecture industrialisée et démontable avant-guerre la société Bessono a fourni des milliers de hangars à l'armée des hangars démontables qu'ils soient d'abord en bois puis en métal ici on est après la seconde guerre mondiale je vous montre un projet en fait qui a été commandé par l'armée américaine par l'architecte Conrad Waxman et elle lui avait demandé en fait de concevoir un système basé sur des éléments standardisés permettant la construction d'un hangar de très grande taille et pour ce faire il s'appuie sur les recherches en cours sur les nappes tridimensionnelles les grandes voiles de béton sont vraiment possèdent des recherches juste avant-guerre et après on va beaucoup travailler sur les nappes tridimensionnelles ainsi en fait la construction des hangars a rejoint les grandes préoccupations constructives du XXe siècle on peut y retrouver aussi bien le développement des architectures de métal des voiles de béton les nappes tridimensionnelles et puis aussi cette question du développement de la grande portée Alors nous allons passer maintenant sur après-guerre après la seconde guerre mondiale Alors ce qui est caractéristique en fait de la période de 1945 à 1975 c'est que c'est essentiellement la démocratisation du voyage aérien Les avions d'abord deviennent plus gros et plus rapides et puis surtout en fait apparaissent les premiers avions de ligne à réaction En 1959 1960 Air France met en service les Caravelle et les Boeing 707 sont vraiment les premières mises en service d'avions à réaction de manière régulière Et alors un avion en réaction par rapport à un avion Alice réduit le temps de vol de moitié Par exemple il faut en 1946 20 heures pour relier Paris à New York et à partir de 1960 il ne faut plus que 8 heures donc ça change complètement la donne en fait au niveau des grandes liaisons et de plus ils couvrent des distances bien plus importantes donc sans escale c'est à cette époque où vont pouvoir commencer à se mettre en place des liaisons Paris-Los Angeles par exemple Parallèlement les premiers vols du Concorde sont essayés à partir de 1969 ça a peu d'impact en fait sur l'histoire des aéroports donc je ne reviendrai pas trop dessus la mise en service en fait des lignes en plus se produit assez tardivement en 1976 ce qui a eu beaucoup plus d'importance c'est la mise en service des Boeing 747 à partir de 1969 et de 1970 les Boeing 747 sont vraiment le plus gros appareil commercial du XXe siècle ils transportent 500 passagers et alors là vraiment il y a eu un saut considérable pour l'architecture même des aéroports pour pouvoir accueillir des appareils de telle dimension nous y reviendrons donc globalement pour le voyage aérien au cours de cette période là il y a de plus en plus de voyageurs sur des lignes de plus en plus avec des distances de plus en plus longues et comme je vous l'ai dit en introduction la révolution c'est surtout l'apparition des premiers charters des premiers vols charters à partir des années 1960 en France les premiers vols sont affrétés par nouvelles frontières et c'est vraiment eux qui lancent en fait ce processus des démocratisations c'est à dire que désormais aux côtés d'une clientèle essentiellement constituée d'hommes d'affaires ce qui est un peu le cas là sur cette photo on se joigne en fait les vacanciers et dernier point peut-être concernant encore le voyage aérien c'est que sur cette période on est encore dans un âge d'innocence c'est à dire que les contrôles sont souples le transfert au sein de l'aéroport est souple l'attente n'est pas aussi important qu'elle va pouvoir le devenir ultérieurement à la fin du XXe siècle alors l'architecture des aéroports du coup est marquée en fait par ces changements d'échelle et l'une des caractéristiques de cette période c'est vraiment le développement des aéroports à jeter c'est à dire que désormais la problématique c'est d'intégrer la croissance les prévisions en fait du trafic sont sans cesse dépassées par la réalité et pour les architectes et pour les maîtres d'ouvrage la question est comment intégrer l'idée de croissance dans l'architecture même des terminaux une autre problématique qui est parallèle c'est d'offrir aux avions un plus grand nombre de points de contact directs avec le terminal avant-guerre les avions sont sur le tarmac relativement enfin assez loin de l'aérogare mais tout ça ça va après la guerre et surtout après avec les avions à réaction ce sont des avions qui font énormément de bruit qui deviennent beaucoup plus grands il est plus difficile d'acheminer les voyageurs à pied jusqu'à l'avion et donc petit à petit en fait s'imposent les passerelles télescopiques à partir des années 1960 et de plus en plus un bon service ça consiste à amener le voyageur par le terminal jusqu'à l'avion donc les 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 terminaux vont être contraints à intégrer cette croissance dans leur architecture ce qui va donner naissance à cette nouvelle génération d'aéroports caractérisés d'abord par leur très grande échelle on commence à le voir ici avec l'aéroport de Schripol tel qu'il a été construit il est désormais beaucoup plus grand on voit comment se développe un système de jeté qui se ramifie qui va se développer tantôt par arborescence par radia linéairement enfin il y a tout un tas de figure en fait l'expérimentation sur cette époque porte toujours sur le meilleur la meilleure façon d'articuler les réseaux routiers le flux des passagers et le stationnement des avions des aéroports de ce type on en trouve vraiment un peu partout celui de Chicago par exemple est un très grand aéroport à jeter alors l'autre solution pardon l'autre solution c'est les c'est de travailler un anneau de terminaux tous différents alors c'est la solution qui est adoptée à l'aéroport JF Kennedy International qui est un qui est un aéroport que j'ai souhaité vous montrer parce qu'il diffère dans son esprit totalement des aéroports européens dans le sens où c'est un modèle de libre entreprise alors j'y reviens l'aéroport tout d'abord est inauguré en 48 juste après juste après la guerre il est lié à l'implantation du siège des Nations Unies à New York et le président Harry Truman pourra dire cet aéroport peut soutenir directement l'action des Nations Unies il leur servira de porte principale il accueillera les hommes et les femmes du monde entier venus travailler à la paix et ça c'est quelque chose d'assez assez récurrent dans l'histoire des aéroports l'aéroport est associé à une image de paix de promotion de la paix c'est une meilleure communication entre les hommes le développement des voyages la meilleure connaissance des autres va promouvoir la paix alors qu'on est vraiment au sortir de la guerre le plan d'ensemble est établi par Wallace Harrison en 1952 Wallace Harrison là aussi c'est intéressant est l'architecte du siège des Nations Unies donc on le retrouve à l'aéroport destiné à desservir les Nations Unies je vous disais que c'est un modèle de libre entreprise parce qu'en fait Harrison projette un ensemble de terminaux autour d'un anneau et ces terminaux sont tous financés par les compagnies aériennes non pas par l'État non pas par la municipalité et donc on va assister à une floraison d'architectures toutes différentes et toutes toutes avec une certaine vocation publicitaire aussi ici l'un des plus beaux que vous connaissez c'est le terminal de la TWA de Saharinen qui est inauguré en 1962 alors c'est avant tout une prouesse technique 4 coques de béton la plus longue fait 96 mètres et elle a un porte-à-faux de 24 mètres c'est très impressionnant il a fallu il a fallu à cette époque là déjà avoir recours à un calcul par ordinateur pour calculer plus de 400 points clés d'élévation pour fournir aux entreprises les cotes exactes où elles devaient intervenir mais au delà de la prouesse technique ce qui est séduisant enfin ce qui est magnifique c'est aussi cette image que Saharinen a su développer cette image qui est l'expression même de l'envol figurée par des ailes d'un oiseau et on n'est plus dans la métaphore de l'avion on est dans la métaphore de l'oiseau je vous montre juste cette image au passage qui est donc beaucoup plus récente c'est l'ARC Lyonsatolas par Calatrava c'est le module de connexion avec le TGV et en fait la métaphore mise en avant par Calatrava est encore une fois celle en fait des ailes d'un oiseau de l'envol d'un oiseau donc c'est une métaphore qui désormais va courir au cours de la seconde moitié du siècle alors le très fort impact visuel du terminal TWA lui vaudra son renom international et surtout en fait fait office aussi de publicité pour la compagnie de voyage vous voyez les intérieurs sont tout en courbe le mobilier est intégré c'est pas sans rappeler en fait les dessins animés qui commencent à naître à cette époque les Jetsons qui sont aussi de 1962 où vous commencez à voir ces familles du futur qui vivent dans leur dans leur dans leur soucoupe et vivent dans des mondes assez similaires tout en courbe et avec des formes très fluides au delà de ça le terminal TWA c'est une architecture sculpture c'est une c'est une architecture sculpture c'est aussi une architecture qui pour un aéroport est trop parfaite elle est finie elle ne permet pas vraiment le changement ou l'extension et ça a été c'est toujours un gros problème en fait pour ce terminal qui a dû subir des extensions qui en fait le défigure largement mais en fait qui semble indispensable pour le maintien en activité du terminal alors c'est intéressant parce que le même architecte Saharinen va avoir une attitude tout à fait différente un an plus tard lorsque est inauguré le terminal de Dulles à Washington autant en fait la TWA est une forme sculptée une forme finie autant Dulles en fait pour penser Dulles International il ne part pas de la forme il ne part pas en fait du béton ni de l'idée formelle il part de l'étude des flux et il explique très bien en fait il dit que ce qu'il a cherché à regarder à Washington c'était avant tout que font que font les voyageurs à l'intérieur à l'intérieur de l'aéroport quel est leur itinéraire qu'est-ce qui prend du temps et il arrive à cette solution infiniment simple pour un problème très complexe qui est la solution de la grande halle couverte et ce modèle va beaucoup fasciner les architectes contemporains et aussi les successeurs et il pose un modèle qu'on va retrouver un peu plus tard donc finalement d'une grande halle qui permet à la fois des extensions latérales qui ont été réalisées d'ailleurs depuis donc ici sur le côté on peut prolonger l'aéroport si nécessaire et aussi le modèle de la grande halle permet toute réorganisation nécessaire du programme intérieur donc en fait c'est une forme très efficace forme à laquelle Sarah Hinen en plus donne ce mouvement ce mouvement d'envol qui est figuré par l'élan du toit qui prend la forme d'une très grande aile et qui en fait un bâtiment du point de vue architectural vraiment très beau alors à la même époque en 1961 nous est inauguré Orly Orly a été dessiné par Henri Vicario alors c'est un équipement emblématique la décision est prise en 1945 par le gouvernement de lancer le grand aéroport international de Paris sur Orly sur un terrain d'aviation militaire depuis 1917 1945 sachez-le c'est aussi l'année où est fondée Aéroport de Paris Aéroport de Paris qui est maître d'ouvrage et qui est maître de Vicario et chez Aéroport de Paris les études vont être menées de 1945 à 1957 mais le chantier lui-même est mené en un temps record en deux ans entre février 1957 et février 1961 lorsque le général de Gaulle va inaugurer Orly il va prononcer un vibrant discours saluant la France moderne qui recouvre sa dignité au sortir de la période difficile de l'après-guerre désormais la France s'engage dans une politique d'aménagement du territoire par de grands équipements tels que celui-ci et l'intention architecturale de Vicario reflète cet engagement l'aéroport est à la fois efficace, moderne et prestigieux c'est une vitrine de la France dès son ouverture Orly va figurer au quatrième rang mondial derrière New York Chicago et Londres avec un trafic de 9000 passagers jour ce qui fait à peu près 3 millions par an et le succès populaire d'Orly est immédiat on le voit sur l'image de droite les familles les visiteurs accèdent aux terrasses pour un nouveau franc où les haut-parleurs décrivent l'évolution des avions c'est un lieu d'évasion on peut venir au cinéma on peut aussi manger une glace en 1965 4 millions de visiteurs vont venir sur les terrasses d'Orly c'est à dire que c'est le monument le plus visité de France et puis on va le voir vous le savez dans de nombreux films que ce soit les films de Tati les films de la Nouvelle Vague donc c'est intéressant parce que c'est une aérogare qui a donc eu un succès immédiat mais dont le succès a perduré c'est à dire il y a toujours un fort attachement à cette aérogare et ADP l'avait mesuré car ils avaient fait un sondage en fait au tournant du siècle au sondage au sein des parmi les voyageurs pour savoir quelle attitude ils avaient vis-à-vis de cette aérogare juste avant la rénovation et il s'avérait en fait que les passagers les voyageurs étaient attachés au lieu tout en déplorant le fait qu'elle n'était plus tout à fait très fonctionnelle à ce moment-là et ça a eu un impact non négligeable puisque du coup en fait l'aéroport de Paris a vraiment fait une rénovation exceptionnelle de ce bâtiment en essayant de retrouver toutes les qualités architecturales qu'il avait pu avoir à son ouverture et notamment retrouver les espaces et les dégagements alors le parti aéronautique de cet aéroport c'est une barre de 700 mètres avec le centre la partie centrale l'aérogare centrale fait de 100 mètres et puis vous avez ensuite deux jetés de part et d'autre qui offrent de nombreuses places au contact pour les avions et elles offraient aussi l'un des trajets les plus rapides possibles pour les passagers dont le parcours ne devait pas dépasser plus de 400 mètres c'est à dire c'est à peu près la longueur d'un train en gros c'est à peu près comme si vous alliez jusqu'au wagon de tête du train et donc en fait Orly est un des modèles les plus fonctionnels les plus fonctionnels pardon de cette époque et les plus durables il reste d'actualité aujourd'hui on va voir des aéroports d'aujourd'hui reprennent cette forme là en fait Orly aussi à l'époque était fonctionnel car il mettait en place le système d'écoulement continu des passagers c'est à dire que le passager se rend librement du comptoir d'enregistrement jusqu'à la salle d'embarquement pourquoi ? parce que juste avant en fait les passagers devaient être groupés par avion pour le passage de la douane et donc il y avait un temps d'attente qui était plus important à ce moment là et en fait c'est à Orly que se met en place le système que nous connaissons tous aujourd'hui donc ici vous avez le hall d'entrée l'aérogare fait jusqu'à 8 étages par endroit et puis on montait dans le grand hall qui donne sur les pistes et sur les avions que nous allons voir ensuite à partir duquel on se rendait sur les jetés à gauche et à droite et ici sont les terrasses alors une autre caractéristique d'Orly c'est aussi l'importance qui est prise désormais par les services à Orly on avait un cinéma un hôtel des commerces des bars des restaurants salons nurseries boutiques chapelles cliniques et les services pour le personnel du type banque coiffeur poste tabac supérette donc ça y est on est dans l'aéroport dans lequel les services et les commerces commencent à vraiment prendre de la place le parti architectural alors Orly est inauguré un an avant le terminal de la TWA et pourtant il relève d'un tout autre courant architectural comme vous voyez si le terminal de la TWA est une architecture sculpture on trouve en France à cette époque aussi les travaux du groupe Espace ou d'André Bloch qui développent en fait moult architectures sur ce thème de l'architecture sculpture de la forme libre Orly par contre relève de la modernité du style international très répandu à l'époque ici c'est l'esthétique du Seagram Building de New York ou du siège des Nations Unies de New York que l'on retrouve c'est à dire c'est une esthétique de volume simple de façade lisse revêtue de murie d'eau Vicario était fasciné par les premières réalisations américaines de curtain walls de murie d'eau mise en oeuvre par Miss Van Der Rohe et il va devenir en France en fait vraiment le précurseur l'un des précurseurs du murie d'eau et ici à Orly le murie d'eau est travaillé avec Jean Prouvé Jean Prouvé va développer cinq ans plus tard le murie d'eau de la Tour Nobel qui est là aussi un immeuble de bureau et c'est intéressant Orly a vraiment déjà cette architecture du type immeuble de bureau Orly développe une esthétique de la trame Vicario choisit d'édifier Orly à partir d'une ossature métallique dont la trame est de 1,28 m c'est à dire qu'elle est divisive par 2, par 3, par 4, par 6, par 9 alors c'est une méthode de travail qui va se révéler efficace parce qu'en fait elle permet à l'architecte de savoir très tôt quelles sont les cotes exactes du bâtiment ainsi que les modules de façade les dimensions des couloirs les dimensions des circulations ou des comptoirs d'enregistrement et donc en fixant ces cotes et cette trame très en amont du projet il peut absorber et encaisser toutes les transformations de programmes qui vont avoir lieu au cours de la petite dizaine d'années d'études ainsi c'est assez drôle en fait l'élément standard règne sur Orly comme à cette époque l'élément standard règne sur l'architecture française alors Orly joue aussi des effets de transparence et de lumière beaucoup plus comme vous le voyez beaucoup plus que les terminaux d'avant-guerre l'édifice fait vraiment la part belle à la lumière naturelle d'une part en particulier dans le grand hall largement ouvert sur les avions mais les architectes ont aussi intégré de nombreux effets d'éclairage indirect par les faux plafonds ou le long des colonnes on le voit particulièrement sur l'image de gauche et on commence à percevoir ce qui va devenir un leitmotiv dans l'architecture aéroportuaire cette idée que la lumière peut être utilisée pour guider le visiteur jusqu'aux avions enfin Orly fut remarqué pour son design une espèce d'alliance de matériaux modern chic 1960 et puis de matériaux beaucoup plus intemporels alors modern chic 1960 on peut citer les murs rideaux que vous avez vus en glace émaillée verre d'eau profonde les fines nervures en acier inox l'usage de l'aluminium le formica l'altuglas bac et lit sol souple et parmi les matériaux plus intemporels Vicario fait un grand usage de pierres travertines de marbre et de bois et Orly aura vraiment une influence importante sur le design et la production courante de son époque et enfin le dernier point que je souhaite mentionner à partir d'Orly c'est que à propos d'Orly pardon c'est que c'est là où se développe le son des aéroports auxquels nous sommes accoutumés à savoir cette voie suave des hôtesses vous convient à vous rendre à votre avion c'est à dire que juste avant en fait l'ambiance sonore des aéroports était couverte par tous les messages de service et c'est à ce moment là où tout le personnel au sol est doté de bips qui permettent en fait de les appeler sans pour autant brouiller l'ambiance générale donc voilà c'est toute une époque alors nous passons à Roissy au terminal 1 de Roissy qui est mis en service en 1974 les études démarrent en 67 donc 6 ans après l'inauguration d'Orly et Roissy marque une rupture radicale par rapport à Orly avec tout ce qui s'était produit d'ailleurs jusqu'alors autant Orly était linéaire Roissy est circulaire Orly est transparente Roissy est opaque Orly invite au spectacle à Roissy les terrasses désormais ont disparu les spectateurs aussi on ne va plus regarder les avions Roissy fonctionne comme une espèce de pompe ou un coeur qui aspire les passagers vers son centre pour les réinjecter ensuite vers les satellites où ils vont prendre leur avion alors à l'époque Roissy fit sensation en même temps que la France développait le Concorde elle bâtissait l'aérogare la plus innovante avec Roissy la France poursuivait sa politique de positionnement international et alors ce d'autant plus que Roissy était le premier aéroport conçu pour accueillir les nouveaux grands avions les Boeing 747 qui avaient quand même 70 mètres d'envergure et que beaucoup d'aéroports ne pouvaient accueillir sans modification importante donc la construction du terminal 1 de Roissy a vraiment permis à la France de se positionner là aussi parmi les grandes nations et les grands aéroports alors le maître mot pour Roissy le maître mot prononcé par Andre c'est efficacité au début il ne parlait pas tellement d'architecture il ne fallait pas parler d'architecture donc il parlait d'efficacité la géométrie circulaire qui est adoptée par Andre est avant tout une réponse à l'allongement continu des jetés des aéroports que ce soit l'aéroport de Schripoll que nous avons vu Orly petit à petit la distance à parcourir semblait de plus en plus grande et donc à la fin des années 70 on revient à des formes beaucoup plus compactes à Berlin-Tegel et ici à Roissy c'est un exercice de compacité c'est à dire comment faire stationner un maximum d'avions tout en minimisant le trajet pour arriver jusqu'à eux l'aérogare ici fait stationner un plus grand nombre d'avions en les enroulant autour des satellites des 7 satellites puisque vous avez donc le terminal ici puis les 7 satellites autour desquels les avions peuvent vraiment venir s'enrouler ces 7 satellites sont eux-mêmes enroulés autour du terminal central ainsi le cercle raccourcit au maximum le déplacement des passagers et organise le transfert le plus direct de l'automobile à l'avion car Roissy est un véritable échangeur entre l'automobile et l'avion l'automobile à cette époque crever une très grande importance il n'y a pas vraiment d'accès ferroviaire c'est pas pensé pour l'accès ferroviaire c'est pensé pour l'accès automobile et on y voit en fait les automobiles vous le voyez sur la photo en bas accèdent à l'aérogare par une rampe continue en spirale qui fait d'ailleurs que dans le processus on ne comprend pas très bien à quel moment on est rentré dans l'aérogare elle-même il y a un passage un peu flou entre l'extérieur et puis tout d'un coup vous êtes dans les parkings et Roissy de manière surprenante pour un terminal c'est peut-être avant tout une espèce d'empilement en fait de parking c'est-à-dire que toute la partie haute là ce sont les parkings voilà tout ça la partie que l'on voit de Roissy on voit les parkings en fait c'est dire l'importance de l'automobile donc le terminal en fait accueille le niveau des départs ici en dessous c'est les bagages il y a un niveau de transfert et puis le niveau des arrivés voilà les parkings ici il fait 200 mètres de diamètre et ce qui le caractérise c'est d'être en béton brut lourd puissant opaque et porté par des poteaux énormes en Y ça c'est l'extérieur et à l'intérieur au contraire Andre dessine un vide un vide lumineux et au sein du vide la fontaine alors la fontaine en fait et l'eau c'est une allusion voulue mais non avouée au mythe d'Icare et Andre le dit Andre le dit clairement et il explique aussi clairement qu'à l'époque c'est quelque chose qu'il ne disait pas mais très vite il a réfléchi à se commettre au coeur de cet aérogare et il est arrivé à cette idée d'une jonction entre l'eau et puis le ciel alors ce vide c'est aussi le spectacle incessant le balai des passagers spectacle incessant du mouvement le balai des escalators mais moi ça me fait souvent penser en fait au travail qu'a pu faire Charles Garnier sur l'opéra en fait où le grand escalier est un lieu où on se regarde où on se voit grimper et ici aussi en fait lorsque l'on est dans les escalators en fait les tuyaux on ne cesse de regarder quelques instants furtivement en fait la foule des autres passagers alors le parcours se déroule comme un voyage initiatique avec ces sous-questions d'espaces très différents très différents dans leur hauteur et dans leur lumière ici juste avant de passer dans le pardon les zones d'embarquement sont assez basses ici vous êtes juste avant de passer dans les de traverser en fait le vide central pour accéder à l'étage des transferts et on a cette double hauteur et tout d'un coup cette ouverture sur le vide ici au contraire vous êtes dans les souterrains qui mènent du terminal jusqu'au satellite et c'est plutôt un passage dans une atmosphère qui rappelle celle des profondeurs de la terre de la grotte quelque chose de souterrain et tout d'un coup vous débouchez à la lumière dans les satellites eux-mêmes ce sont des photos plus anciennes celles-là donc ça ne correspond pas à l'état dans lequel l'édifice est aujourd'hui voilà et donc André va travailler dans toutes ces architectures ce travail en fait entre l'ombre et la lumière ce passage de l'ombre à la lumière et l'architecture est en réalité chez André aussi efficace qu'elle est poétique alors Roissy est entré dans l'histoire des aéroports mais aussi dans l'histoire de l'architecture et je voudrais vous citer un article de Bernard Vaudville paru dans AMC où il a pu comparer Roissy avec le centre Georges Pompidou qui a été inauguré juste trois ans plus tard en 77 et il souligne vraiment comment ces deux architectures radicales ont été significatives de ces années-là elles procèdent de la même stratégie c'est-à-dire qu'elles définissent le projet sous la forme d'un principe de fonctionnement sans partie spatiale sans partie prise spatiale a priori elles partent de cette idée que les flux peuvent peut-être devenir en fait le fondement même du bâtiment par contre après autant Beaubourg s'inscrit dans une filière industrielle un assemblage de métal et dans la tradition anglaise autant Roissy est un ouvrage de génie civil un monolithe de béton qui s'inscrit dans une tradition française et autant Beaubourg est pensé comme un système flexible une superposition de plateaux autant Roissy est un bâtiment monofonctionnel très efficace dense mais fermé ne permettant pas particulièrement l'extension future et c'est intéressant c'est-à-dire que ce bâtiment efficace néanmoins André et ADP vont s'en écarter pour proposer un autre type de bâtiment avec Charles de Gaulle II quelque chose de plus évolutif alors nous abordons ici la quatrième partie de mon exposé à savoir ce qui se passe depuis les années 1980 avec à mes yeux deux types d'aéroports si on devait résumer simplifier si vous voulez il y a d'une part un intérêt croissant pour l'aéroport en gare et puis d'autre part un intérêt pour l'aéroport ville alors depuis la fin des années 1970 le fait majeur c'est la déréglementation du trafic aérien avec une croissance de la concurrence entre les compagnies l'apparition de partenariats entre les compagnies du type SkyTeam pour Air France KLM et donc ces partenaires s'implantent désormais sur de très vastes plateformes aéroportuaires et en parallèle on voit l'essor en fait des compagnies low cost qui sont à la recherche des facilités et donc des aéroports les moins onéreux et c'est pour ça en fait qu'on va voir qu'émergent simultanément en fait des aéroports en gare et puis des aéroports ville alors les compagnies low cost apparaissent vraiment à partir du début des années 2000 en France EasyJet et Ryanair prennent un véritable essor en 2002 ces compagnies ne cherchent pas nécessairement l'aéroport qui soit le plus proche du centre-ville mais celui qui offrira les moindres charges or les coûts de maintenance et d'exploitation des grands aéroports sont élevés alors que les petits aéroports du coup sont devenus attrayants de nouveau et ce qui est un peu parfois terrifiant c'est qu'en fait pour une compagnie à bas prix le meilleur aéroport au fond et le hangar et ce ne sont pas particulièrement ces opérateurs-là qui stimulent la créativité architecturale parfois en fait ils peuvent même s'y opposer c'est à dire que par exemple EasyJet sur l'aéroport de Luton a empêché à un moment donné la construction la croissance du terminal pour ne pas supporter de charges plus lourdes ici nous sommes sur l'aéroport de Stansted à Londres c'est le troisième aéroport londonien qui a été construit entre 1987 et 1991 par Norman Forster et alors à l'époque je dois préciser ce n'est pas un aéroport qui initialement fut construit pour les compagnies low cost par contre par rapport au nombre de l'époque c'est un aéroport qui fut construit à bas prix Forster souhaitait apporter un changement par rapport aux grands aéroports internationaux et revenir comme aux origines de l'aérogare à un édifice plus simple et dépouillé donc c'est un grand hangar d'une certaine manière que vous avez ici et après avec les différentes salles d'embarquement qui s'alignent voilà alors ce hangar est couvert d'un toit exceptionnellement aérien et léger qui est porté par un forêt une forêt pardon le motif de la forêt nous allons le retrouver dans pas mal d'aéroports en fait dans les années récentes que ce soit à Stuttgart à Bâle c'est quelque chose d'assez récurrent désormais alors cette toiture laisse pénétrer et diffuse la lumière du jour tandis que la nuit elle réfléchit la lumière des lampes électriques elle ne porte aucun élément technique tout est en sous-sol et du coup le cheminement du visiteur est extrêmement lisible et direct et simple alors pour l'époque cet aérogare faisait preuve aussi d'une grande efficacité thermique elle réduisait de moitié les coûts de chauffage donc vous voyez faible coût à la construction et aussi une grande attention au coût d'exploitation ainsi cet aéroport fut rapidement adopté par les compagnies à bas prix et son trafic se développa considérablement et l'aéroport d'ailleurs depuis a augmenté en taille considérablement aussi alors au-delà de ses qualités fonctionnelles son esthétique aussi fut remarquée Stansted ressemble à un kit à construire une sorte de mécanogéant et c'est aussi et là Forster le dit en fait explicitement c'est une référence à l'aile de l'avion mais alors étrangement c'est pas du tout une référence à un avion contemporain c'est pas une référence à un Boeing ou à un avion à réaction ni même à un Concorde non la référence c'est celle d'un biplan des années 1920 un biplan c'est à dire vous retrouvez ici la partie haute la partie basse et puis les faisceaux en fait de cordes qui pouvaient les lier et c'est très caractéristique en fait du mouvement high tech britannique que cette esthétique d'un retour vers le futur qui associe à la fois une esthétique de l'assemblage et puis l'image de la machine mais d'une machine du début du siècle du début du XXe siècle alors parallèlement nous allons aborder l'hyper complexité en fait de l'aéroport ville donc la déréglementation du trafic aérien s'engage aux Etats-Unis à partir de 1978 et en Europe à partir de 1993 beaucoup plus tard en fait et ça veut dire que désormais les compagnies sont libres d'ouvrir des lignes entre n'importe quel pays du coup aux Etats-Unis comme en Europe la concurrence s'est accrue et elle est renforcée en Europe en plus par la concurrence des trains à grande vitesse du coup les compagnies en fait vont s'organiser en implantant des hubs et ceci va avoir un impact considérable sur l'architecture des aéroports c'est-à-dire qu'elles mettent en place en fait des réseaux de lignes centralisées sur un aéroport sur une plateforme qui devient en fait leur plateforme de correspondance donc Air France le hub d'Air France c'est Roissy Charles de Gaulle II ici on a le hub de Delta Air Lines à Atlanta ça veut dire que la majorité des vols maintenant partent et arrivent de cette base aéroportuaire et obligent le passager à changer d'avion alors qu'avant on avait des vols beaucoup plus directs de ville à ville l'objectif est de baisser les coûts d'opération pour la compagnie mais par contre pour les aéroports ça veut dire être capable d'accueillir un nombre bien plus important d'avions au départ et à l'arrivée pour permettre ces changements de correspondance sans un temps d'attente trop longtemps l'autre conséquence aussi c'est qu'on a un plus grand nombre de personnes en transit dans l'aérogare c'est-à-dire en attente donc simultanément les aéroports doivent grandir en taille et simultanément on doit offrir plus de lieux d'attente c'est-à-dire de commerce en fait pour occuper les passagers donc quelques chiffres ici l'aéroport que vous voyez c'est le premier aéroport mondial en termes de nombre de passagers en 2008 Atlanta Hartsfield a reçu 90 millions de passagers le deuxième aéroport mondial c'est celui de Chicago avec 69 millions de passagers le troisième c'est Londres Heathrow là on est à 67 millions et Paris Charles de Gaulle arrive en cinquième position avec 61 millions de passagers en 2008 alors tous ces aéroports ne sont pas nécessairement des aéroports ville c'est-à-dire qu'il y a une facilité de langage aujourd'hui à parler de villes aéroportuaires ou termes que j'ai utilisés moi-même ou d'aéroports ville mais en réalité quand on regarde Atlanta c'est pas vraiment un aéroport ville c'est plutôt un aéroport qui s'étend en fait Roi 6 Charles de Gaulle est beaucoup plus un aéroport ville c'est-à-dire des aéroports qui finalement se construisent dans des surfaces assez relativement étroites et à proximité de territoires urbains ce sont aussi des aéroports qui comme la ville vont se construire année après année par morceaux Charles de Gaulle 2 est un système de croissance ouvert et c'est en ça où il diffère de l'attitude qui avait été adoptée pour le terminal de Roissy c'est-à-dire qu'en fait Charles de Gaulle 2 est conçu pour se développer dans le temps par une succession de séquences à chaque phase d'ailleurs il y a une limite très claire entre le chantier et la zone en exploitation vous le voyez ici sur la vue aérienne les quatre terminaux près de nous sont en exploitation alors qu'en partie haute on voit le chantier de la partie 2F qui est 2F et 2E alors un système ouvert ça veut dire pour nous d'abord un plan directeur qui est fixe ce plan fixe les routes les parcs de stationnement et l'emplacement des terminaux les routes ici sont organisées en système de boucle par contre ce qui est ouvert c'est la conception des terminaux elle n'est pas fixée à l'avance et elle peut évoluer au fur et à mesure qu'on projette de construire le terminal suivant on peut adapter son architecture aux données en fait du trafic aérien et aux besoins des compagnies aériennes donc ça fait ça donne vraiment une force à ce type d'aéroport les terminaux A et B ont été construits entre 72 et mis en service en 82 alors eux ils sont minces et transparents ils font que 60 mètres de large et ce qui les caractérise ce sont les coques de leur toit qui donnent la direction à suivre directement de l'extérieur de la voiture jusqu'à l'avion en face ces coques sont un ciel technologique c'est à dire que ici l'essentiel de la gestion de l'air de la lumière et du son se passe à l'intérieur de la toiture et aussi du point de vue strictement formel en fait leur ellipse reprend les ellipses générales des circulations en fait de l'aéroport en 93 à la fin des années 93 donc les Halles C&D sont construits ils sont un peu plus larges ils mesurent 75 mètres en fait l'ADP a ressenti le besoin de les agir pour offrir une plus grande fluidité et aussi pour accroître les zones de commerce disponibles au sein de ces terminaux un peu plus tard est ajouté le module d'échange qui est inauguré en mise en service en 1995 le module d'échange n'était pas initialement prévu n'était pas projeté dans les dans les dans les premiers dans les premiers dessins en fait pour Charles de Gaulle II et ça montre très bien la manière dont on peut venir greffer un module inattendu sur un système de ce type un module d'échange c'est à dire que c'est un module qui assemble la gare TGV la gare RER un hôtel centre de réunion du point de vue architectural c'est là où André change un peu de manière autant avant il était il travaillait vraiment beaucoup sur le béton ici on voit apparaître les charpentes métalliques on travaille sur les charpentes métalliques avec Peter Reis et sa charpente est particulièrement lumineuse et elle joue en fait de la lumière par différents biais d'une part en fait les structures les plus épaisses sont celles qui sont en partie inférieures et plus on monte plus on s'approche en fait de la couverture de verre plus les éléments sont minces et petit et petit ça crée un effet de flou donc ça crée une lumière à la fois douce et à la fois un effet de flou qu'on va retrouver dans le terminal de ZEF le terminal de ZEF lui est mis en service en 1999 alors ici par rapport aux deux précédents encore une fois on évolue sur la conception du terminal André expérimente un nouveau système de rangement des avions la péninsule le but est d'augmenter le nombre d'avions au contact on le voit bien là dans ces dessins où il fait la distinction entre les alignements d'avions qui amènent au terminal CD et puis une autre forme avec des salles d'embarquement qui mènent à la notion des péninsules en partie basse le hall central est caractérisé par sa grande coque de béton d'une portée de 70 mètres les arrivées et les départs ici se font sur deux niveaux totalement séparés et un canyon permet de voir les deux niveaux ici vous avez la grande coque de béton le terminal et puis les deux niveaux les départs les arrivées et ici le canyon c'est le seul endroit où on a cette vue d'ensemble sur le bâtiment et qui permet de comprendre comment est organisé le bâtiment les péninsules sont annoncées par une raye de lumière André reviendra souvent là-dessus en fait aller vers les avions c'est aller vers la lumière c'était déjà le cas pour le terminal 1 puisque quand on arrive au satellite on est dans la lumière et c'est repris avec force ici et les péninsules elles-mêmes créent une sensation en fait d'espace qui est rarement atteinte donc ici comme je vous le disais la charpente a été réalisée aussi avec Pitara et c'est là on atteint vraiment cet effet de flou qui procède en fait de la superposition d'éléments de structure puis des éléments de verre puis en fait d'une couverture d'une mince tôle perforée le tout faisant en fait que la lumière est très très changeante en fait selon le moment de la journée selon l'atmosphère extérieure et de mon point de vue c'est un des espaces aéroportuaires les plus beaux et même des espaces architecturaux les plus beaux que je connaisse je trouve que c'est vraiment une très très grande réussite alors le terminal 2E lui adopte un autre parti ici André finalement laisse tomber les péninsules pour travailler entre donc le hall ici d'enregistrement une zone spécifique pardon je n'ai pas l'assaut voilà une zone spécifique pour les douanes et puis la jetée ici qui est la grande salle d'embarquement ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a une zone c'est vraiment désormais spécifique pour les commerces et les douanes et le hall 2E bon vous le savez en fait s'est effondré malheureusement en mai 2004 en faisant 4 morts et la voûte en fait en béton s'est effondré et il a été reconstruit en fait et réouvert par ADP en avril 2008 avec un autre système désormais il s'agit d'une voûte métallique alors je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce qu'à vrai dire j'ai essayé de regarder sur quelles informations il y avait quant à l'évolution en fait de l'affaire juridique en fait là dessus il y a des rapports sur les sites du ministère de l'équipement quant aux causes en fait de l'effondrement mais par contre je crois que le processus est toujours en cause quant à déterminer qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi enfin qui est responsable de cette affaire alors la progression la plus spectaculaire sans doute c'est celle des aéroports et du nombre d'aéroports en Asie d'une manière générale les aéroports sont devenus des entreprises dont dépendent beaucoup d'emplois ils associent les commerces les hôtels les services les restaurants les transports mais aussi les usines de maintenance et ça fait qu'en fait on ne peut vraiment pas se permettre d'échouer lorsqu'on lance un nouvel aéroport l'enjeu est trop important pour l'économie régionale et nationale et en Asie plusieurs aéroports stratégiques ont été lancés dans les années 90 et les années 2000 sont des aéroports qui sont reliés souvent à des capitales et en fait ils créent des couloirs de développement économique dans lesquels s'implante quartier industriel ou d'affaires alors on peut citer l'aéroport de Kansai l'aéroport au Japon pardon inauguré en 94 par Renzo Piano l'aéroport de Hong Kong par Forster qui date de 98 ici en Malaisie l'aéroport Kuala Lumpur par Kisho Kurokawa Séoul Shanghai Pudong et même Pékin plus récemment puisqu'il a été inauguré pour 2008 le Terminal 3 dessiné par Forster ce qui caractérise ces aéroports désormais c'est leur échelle c'est les importantes possibilités d'extension qui sont prévues dans leur plan donc ici à Kuala Lumpur c'est flagrant hop on voit le Terminal le premier Terminal et puis ici on voit la manière qui va pouvoir s'étendre doubler en surface et puis implanter des salles d'embarquement cruciformes ce qui est très caractéristique aussi très beau pour cet aéroport c'est la manière dont Kurokawa a développé toute une couverture en forme d'une espèce d'arborescence des grands arbres on est dans une zone quand même aussi proche de la forêt tropicale et c'est assez c'est assez beau la manière dont c'est réalisé sinon c'est tout de même le principe de la halle qu'on retrouve comme on avait vu à Stansted une autre caractéristique en fait de ces aéroports c'est l'importance en fait de l'interface avec les multiples réseaux de transport et en particulier les réseaux ferroviaires qui sont en Asie souvent très développés ici nous sommes à l'aéroport international de Séoul et en fait il y a deux architectes donc Bradburn a fait l'aérogare et puis ici nous avons Thierry Farel qui a fait le module d'échange dont vous voyez l'intérieur ici à droite et ce qui est aussi frappant je trouve c'est que ces aéroports souvent sont d'une grande qualité architecturale et on fait l'objet de concours où on voit beaucoup en fait de grands noms de l'architecture sur ces concours l'un des plus remarquables est sans doute l'aéroport de Kanzai qui a été mis en service en 1994 c'est un aéroport dont l'architecte est Renzo Piano et qui a été réalisé avec ADP et Paul Andreux il est implanté sur une île artificielle donc on a vraiment construit cette île pour y mettre l'aéroport il dessert la ville d'Osaka et on rentre ici dans cette nouvelle génération d'aérogare c'est à dire que c'est une très grande aérogare unitaire concentrée à Charles de Gaulle nous avions une succession de terminaux ici tout l'aéroport est de nouveau en un seul bâtiment où se situe l'enregistrement la livraison le tri des bagages dans l'espace central et ensuite les deux grandes salles d'embarquement les deux grandes jetées d'embarquement voilà ici donc en fait on reprend le modèle d'Orly en quelque sorte sauf qu'ici le bâtiment fait 1,7 km de long près de 2 km et c'est un bâtiment d'une très grande capacité à lui tout seul en fait il a la capacité de Charles de Gaulle II sans le terminal E donc c'est très très impressionnant ce qu'il caractérise aussi et ce qui en a fait certainement le renom c'est la toiture c'est une toiture en forme de vague une toiture fuselée une toiture qui rappelle une onde vous voyez ici la vue aérienne ici une maquette qui est au centre Pompidou et là en fait Piano a sans doute réussi l'un des espaces les plus majestueux qui soit au monde alors au-delà des préoccupations économiques la conception d'un aéroport est aujourd'hui un des rares domaines où les architectes et les paysagistes peuvent faire table rase parfois et se lancer dans une élaboration qui mêle à la fois l'urbanisme et le paysagisme à grande échelle ici nous sommes à Jakarta on est revenu un petit peu en arrière parce que les travaux se déroulent entre 1977 et 1991 Jakarta est un et c'est avant tout un village dans un jardin en tout cas c'est comme ça que Paul Andreux le définit et l'a pensé le jardin a été une préoccupation essentielle sur ce projet ainsi qu'une attention à une architecture qui se veut quelque part un peu régionaliste c'est à dire qu'elle annonce par ses pavillons par ses galeries ses toits en pagode elle se veut la porte de la ville mais cette préoccupation en fait pour la nature se retrouve dans d'autres aéroports tels que Shanghai Poulong qui a été mise en service en 2002 qui reprend le modèle d'un terminal linéaire avec des toitures qui rappellent les ailes d'un oiseau mais dans ce projet ce qui est assez remarquable c'est la volonté d'intégrer la nature et l'eau dans le projet même de l'aéroport c'est sans doute quelque chose qu'on n'a pas trop en fait en Europe alors en conclusion j'aimerais souligner le fait que l'aéroport est au fond un programme très particulier car soumis à la fois à cette très grande pression celle d'un trafic aérien en croissance continue et une croissance très forte tout au long du XXe siècle et donc un aéroport est finalement un édifice qui est toujours menacé d'obsolescence ce sont des édifices qui mettent beaucoup de temps à être projetés 10 à 15 ans et qui parfois en fait c'est arrivé dans certains des cas finalement étaient obsolescents mais au moment même de leur ouverture ce sont des édifices qui doivent intégrer en tout cas depuis la seconde moitié du siècle l'idée de croissance dans leur architecture même et c'est ce qui les rend sans doute toujours intéressants aujourd'hui ce sont aussi nous l'avons vu des architectures de prestige en témoignent de nos jours le très grand nombre de grands noms de l'architecture qui sont attachés à ce type de programme nous avons vu Renzo Piano Norman Forster mais aussi Richard Rogers Ricardo Beaufil Raphaël Moneo etc. plus en fait vraiment les grands spécialistes aussi de ce domaine que peuvent être Paul André et le cabinet Van Gerken et Marc donc de nombreux aérogards sont au point de vue des architectures de très grande qualité et je pense qu'en fait ceci explique qu'aujourd'hui un certain nombre de ces aérogards font partie de notre patrimoine de notre héritage et c'est en ce sens que j'élagirai et je terminerai cet exposé c'est à dire que depuis la fin des années 1990 c'est développé une attention particulière au patrimoine aéroportuaire à l'architecture aéroportuaire pas aux avions les avions ont fait l'objet d'une attention même bien antérieure un certain nombre d'aérogards des années 1930 sont déjà même protégés ici vous avez l'Everpool's Peak qui est un aérogard protégé par English Heritage Temple Grove est un aérogard qui est protégé le Bourget est protégé aussi au titre des monuments historiques d'autres aérogards comme à Copenhague ont été tellement finalement appréciés et aimés que l'on n'a pas hésité à les mettre sur roulettes pour les déplacer à travers le site et les réimplanter pour en assurer la préservation et donc le terminal en fait le terminal d'avant-guerre de Copenhague subsiste toujours et désormais sert à d'autres activités que celle de prendre son avion mais il a été protégé ici l'Everpool's Peak a fait l'objet de reconversions un certain nombre d'aéroports commencent à faire l'objet de reconversions le terminal de l'Everpool héberge lui-même un hôtel de grand standing et ces deux hangars hébergent un centre de fitness et le terrain d'aviation a été partiellement urbanisé par un ensemble de petites entreprises mais la grande perspective centrale a été laissée libre pour signifier pour rappeler que c'était un lieu d'aviation donc un lieu doté de pistes car à quoi sert de protéger un terminal au fond si vous n'avez plus aucun rapport avec les pistes avec l'étendue qui est devant vous et enfin je souhaiterais souligner pour les aérogards d'après-guerre que donc l'aéroport de Paris a vraiment porté une grande attention aux travaux de rénovation d'Orly d'une part les travaux ont consisté à finalement essayer de mieux gérer toute la partie commerce puisqu'au fur et à mesure du temps l'aéroport et son hall le grand hall qui donne sur les pistes avait été un peu obstrué par que ce soit des panneaux des annonces et aussi des stands et donc il y a vraiment eu un gros effort porté à la fois sur les extérieurs les façades sur les faux plafonds sur les matériaux et sur l'idée de retrouver la lumière et retrouver des espaces actuellement Roissy est en cours de rénovation et je pense que ça va aussi être très intéressant à suivre de voir comment on rénove et quelles sont éventuellement les modifications qui sont faites sur un terminal de ce type mais il faut savoir qu'en fait pour cette rénovation il y a vraiment eu des pays à mener des études pour retrouver ou pour s'intéresser à l'aérogare tel qu'il était juste à son inauguration donc il y a vraiment recherché la mémoire du lieu donc c'est dire que malgré tout en fait et malgré parfois tout ce que peut dire aussi les compagnies aériennes c'est l'architecture oui a son importance et la qualité architecturale a son importance dans ces lieux c'est une image de marque et je pense qu'il sera très intéressant de voir quel futur sera réservé à ces équipements dans un siècle voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501